bonsoir mes amis je vous supprime avec ce petit live parce que je viens de de recevoir les interpellations que les uns et les autres ont fait sur les réseaux sociaux en ce qui me concerne et donc comme je vous ai promis désormais je ne laisserai plus prospérer quelconque diffamation ou alors des insultes en ce qui concerne les membres de ma famille comme je vous disais tantôt l'acharnement ou alors la jalousie dont je suis victime ne s'explique que par je veux dire la souffrance que les personnes qui m'attaquent éprouvent à cause de leurs propres limites de leurs propres frustrations j'ai compris ça comme ça et donc vraiment je ne trouve pas je ne sais pas pour vous si c'est nécessaire qu'à chaque fois on fasse un ping-pong oui tu as dit ceci oui tu n'as pas dit cela et bon bref je reviens parce que ce qui m'a marqué j'ai vu la coupure d'une fille baminiquée là l'amateur du quad qui a coupé le petit extrait le petit extrait du de la voix d'iris où je lui demandais ce qu'elle veut faire parce que je vous avais raconté une petite anecdote tous sont branchés ici cette salarasse là et donc elle prend la coupure d'iris elle fait passer sur son là où elle cherche de l'argent parce que ma fille dit que elle aimerait travailler au kfc et donc je vois le masque bamoun prendre cet extrait et dit que en fait étant donné que comment mes enfants peuvent venir en france pour avoir envie de faire des petits métiers que eux ils rêvent que leurs enfants soient des magistrats ils rêvent que leurs enfants soient des docteurs ils ont amené leurs enfants pour faire de longues études et devenir des docteurs je vais vous demander de partager ce direct parce que ce que j'ai à dire est suffisamment important je pense que jusqu'ici j'ai essayé de ne pas trop pour plonger mes mains dans la merde je pense que le lait les différentes lait que j'ai laissé dans le sens de vous dit que à l'heure actuelle je ne je ne je ne pense pas que ma vie en france me permettre de continuer à et à m'intéresser à ce qui se passe au camerounais dont je voulais un peu me retirer mais je vois que j'ai des gens à qui je manque dans l'espace public camerounais qui ont besoin peut-être c'est une thérapie j'en ai même vu qui disent que il me il m'écoute c'est ma voix qui leur donne envie de trouver le sommeil que ma voix apesante mais je dis mais vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi les amis vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi je pense qu'une personne qui est qui vit dans un environnement équilibré qui vit dans un environnement rassurant ne peut pas se permettre d'aller capter les petites conversations d'une petite fille et sa maman pour venir soit insulter la petite fille soit insulter la maman je dis ça prend des proportions qui moi ma foi franchement je je préfère déposer le tablier parce que je vous ai dit Guylaine Chapuis est arrivée au point d'amener mon nom chez les marabouts c'est des aînés chez moi qui m'ont appelé pour me dire fais attention voilà ce que cette femme a fait voilà ce que cette femme a fait fait attention et je vous prends en tant que à témoin c'est pas de la rigolade ce que je suis en train de vous dire et quand je leur demande qu'est-ce que cette femme veut dire ce que c'est la jalousie arrête d'exister disparaît meurs mais tant que tu respires il y a des c'est la même c'est parce que c'est elle qui prenne la parole tu déclenches une telle jalousie auprès des gens et j'ai donc décidé que je ne me montrais plus je n'intervenais plus dans la sphère publique je ne disais plus parce que ne serait-ce que ma simple intelligence c'est-à-dire mon éloquence ma capacité à pouvoir dire ce que je pense ça crée des jaloux j'ai décidé de vivre un peu en retrait malgré cela je vous ai dit lorsqu'on s'attaque à mes enfants mon coeur de mère me dit de venir défendre l'honneur de mes enfants alors j'ai demandé à tous mes détracteurs de venir on ne va pas dire les mêmes choses tout le temps tout le temps tout le temps je vais commencer par aujourd'hui je vais interpeller guillen chapuis matzoa et serge anango je sais pas ce qui les amuse je n'ai pas le temps pour vous mais je vais vous répondre un à un guillen chapuis avant hier tu as fait je sais pas il ya deux jours tu as fait un direct dans lequel tu disais que je n'avais aucune activité professionnelle en france tout à l'heure ma fille m'envoie la coupure parce que moi j'étais bloqué partout je n'ai pas de faux profil vous n'avez jamais vu un profil me défendre sur les réseaux sociaux même ma seule amie que j'ai avec qui je converse régulièrement bp de gosse je n'ai jamais vu sur une page sur vos pages sur la page de quelqu'un d'autre me défendre parce que ceux qui me connaissent savent qui je suis et tout ce que vous pourrez dire ne changeront en rien ce qu'ils pensent de moi donc je veux savoir votre entreprise de dénigrement a pour quel but pour que je ne sois pas une personne publique au cameroun pour que je ne sois pas respecté au cameroun j'ai pris la décision de ne plus vivre au cameroun pour que je ne sois pas respecté sur les réseaux sociaux camerounais j'ai pris la décision de ne plus jamais m'approcher d'un endroit où il ya deux africains donc je ne sais pas pourquoi vous 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 tenez à me harceler vous tenez à me harceler vous harceler mes enfants vous harceler mon époux dont j'ai dit maintenant que vous êtes suffisamment nombreux on va commencer nana nane s'il te plaît ne crie plus je suis en direct voilà les amis vous êtes suffisamment nombreux je vais commencer par répondre à guilène chapuis guilène chapuis le direct dans lequel j'ai expliqué à mes aux quelques amis qui sont venus m'écouter dans la nuit en ce qui concerne ta fille je les supprimer parce que j'avais estimé que la grâce que j'ai dans ma vie les faveurs que dieu m'accorde dans ma vie ne me permettent pas de me moquer de la souffrance de quelqu'un parce que vous poussez les gens à pécher ça c'est la fin d'année moi je prie que vous voyez d'autres années que vous voyez vos enfants grandir et tout ce que vous aspirez parce que comme vous vivez dans le mensonge et pour couvrir vos mensonges vous rajoutez les mensonges je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies je ne sais pas quel a été votre cheminement je ne sais même pas par quelle alchimie le fait que j'ai cliqué accepté la demande d'invitation j'ai amené la sorcellerie dans ma vie je ne vous connaissais pas les femmes si je ne je ne vous connaissais pas je ne vous connais pas j'essaye de simplement de venir répondre à la diffamation que vous défendez si nous ne sommes pas amis nous ne sommes pas de la même catégorie j'ai fait un live quand tu m'as dit guillenne chapuis montre ta vie en europe j'ai dit si tu me montre une seule vidéo de toi ou alors tu apportes la preuve que tout le temps que tu as passé en europe tu as déjà travaillé je vais considérer qu'au moins même ne serait-ce que je sais pas quel est le petit métier en france puisqu'en france on dit que même si tu nettoies les cacas c'est ton employeur qui fixe ta base salariale en fonction de ta qualification dont il n'y a pas de petit métier en france puisque les français se sont arrangés pour que il y ait un minimum des salaires des gens et nous allons afficher les salaires et savoir à quel niveau chacun de vous se situe si il était en france ni toi ni ma tozois n'avez jamais été employé en europe maintenant j'écoute on dirait tu dis que moi je travaille en cuisine je te dis je peux pas être recruté en cuisine les blancs prennent tellement au sérieux ce qu'ils font même pour faire la plonge dans un restaurant tu dois avoir ce qu'on appelle une expérience professionnelle parce qu'en europe on ne fait pas la plonge avec les mains les ceux qui font la plonge en europe savent que en europe on ne fait pas la plonge avec les mains c'est des machines les machines qu'il faut maîtriser on te demande un parcours il ya des gens qui vont à l'école ici en france faire ce qu'on appelle le cap propriété entretien tu tu fais ce c'est appel à le cap c'est l'équivalent du bp c'est que tu n'as pas guillen chapuis que zouane a pas tu sors avec le cap et pendant que tu fais le cap tu fais tu travailles tu fais de l'alternance dans les entreprises pour avoir une est l'expérience professionnelle parce que la partie du cap oblige que tu fasses une pratique dans une entreprise donc même pour faire la plonge dans le pays des blancs parce que le celui qui fait la plonge en france a le même salaire comme policier nous allons vérifier ce que je dis je vous ai pris les salaires de l'europe parce que c'est pas caché ici le salaire c'est pas la sorcellerie nous avons demandé à google quel est le salaire net d'un policier c'est à dire ce qui arrive dans son compte un policier français qui travaille à la police nationale à 1754 net mensuel donc on dit que un enseignant bac plus 5 c'est à dire tu fais d'abord bac plus 5 et tu fais deux ans dans l'école de formation des enseignants ça veut dire que tu as l'équivalent d'un bac plus 7 voici son salaire en france quel est le salaire d'un professeur de collège quelle que soit la matière enseignée un professeur au collège tout touche 2000 euros par par mois net net veut dire que ce qui arrive dans son compte maintenant je vais faire appel au 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 à la société qui travaille qui emploie mon époux voilà le virement de mon époux voilà il gagne 2434 euros net ça veut dire qu'en brut il doit être dans les je sais pas combien avec toutes les taxes et tout dans mon époux touche plus que un enseignant qui a fait bac plus 7 qui enseigne des élèves toute la journée dans un collège ici ce n'est pas la sorcellerie tu entres à l'université tu fais cinq ans tu sors avec un master après tu entres à l'école de formation des enseignants et tu fais l'équivalent de bac plus 7 quel que soit ici comme on a affaire à des analfabètes je viens pour ceux qui sont au cameroon qui ont peut-être envie de venir en europe ici on fait une différence entre le diplôme et la profession tu peux être docteur et tu veux être enseignant de collège on va te faire payer 2000 euros net par mois nous allons peut-être questionner d'autres métiers pouvoir et après nous allons afficher la pyramide des salaires en france nous allons peut-être interroger le métier d'ingénieur un ingénieur en france gagne 2970 euros net par mois parce que généralement les ingénieurs en france sont des métiers très difficiles dont la pénibilité est prise en compte vous voyez un ingénieur qui travaille dans l'électricité un ingénieur qui travaille dans l'informatique un ingénieur qui travaille dans des domaines très pointus il gagne 2900 euros ça ne bouge pas si quelqu'un vous dit en france que je viens de commencer dans une entreprise je suis ingénieur je gagne 5000 euros dit lui que tu mens un ingénieur en france son salaire ne dépasse pas 2970 euros net c'est à dire quoi on estime qu'il fait un métier qui est très difficile qui est très pénible et on lui donne un peu plus d'argent que l'enseignant mais l'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur je sais pas si vous comprenez la partie là l'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur mais l'enseignant étant donné que la pénibilité de son activité n'est pas trop prise en compte et on voit qu'il ya une différence de 950 euros entre l'ingénieur et l'enseignant maintenant des femmes qui sont arrivées en europe qui dès qu'elles sont arrivées et n'ont pas cherché à s'intégrer et n'ont pas cherché à prendre un métier et n'ont jamais travaillé en europe tout ce qu'elles ont fait malheureusement bon voilà et viennent des familles pauvres elles ont commencé à se prostituer dans la prostitution mes amis la passe c'est à dire que quand quelqu'un vient coucher avec vous pour une heure c'est cent mille cent cinquante euros lui lorsque vous avez vous fumez vous fumez la drogue ou quelque chose que ce soit vous pouvez faire dix passes par jour les dix passes par jour qui vont vous donner 1500 euros oui ce sera le salaire ce sera le salaire en une journée une prostituée gagne le salaire d'un d'un policier d'un officier de police pas même le petit gradin l'officier de police ici en france touche mille sept cent cinquante quatre nets mensuels un officier ça veut dire que tu es un officier je vous dis que quand vous êtes déjà un ancien on prend compte du goût de l'ancienneté si votre mari est ingénieur ça fait 20 ans qu'il travaille parce qu'un homme qui a mon âge parce que moi j'ai commencé à travailler peut-être j'ai commencé à travailler en 2001 ça veut dire qu'en principe aujourd'hui j'ai 23 ans d'ancienneté professionnelle la personne qui est recrutée avec mon diplôme ne peut pas avoir mon même le même salaire que moi qui est déjà passé 23 ans dans l'entreprise donc vous comprenez que on parle du débutant on parle de quelqu'un qui vient de démarrer il a 20 30 ans son salaire parce que lorsqu'on fait des longues études master et plus on commence à travailler autour de 27 ans 28 ans 30 ans donc quand vous démarrez étant ingénieur vous êtes dans les 2900 euros voilà des gens qui viennent vous répondre on vous dit ici le quand vous venez faire des débats essayez un peu de nous dit votre mari à quel âge il travaille depuis combien d'années ne discutons pas parce que ici nous sommes dans les sites officiels de l'état français dont on ne débat pas ici dont on est en train de vous dit que moi je vous ai montré le virement du salaire de mon époux mon époux gagne plus que voilà le salaire d'un officier de police en france officier de police 1754 et je vous montre le virement sur le compte de mon mari c'est bien écrit 2434 ça veut dire que mon mari gagne plus qu'un officier de police en france et il en cdi parce que son contrat c'est en cdi il travaille pour une société qui a plusieurs mcdonalds et il est cadre dans cette entreprise donc je voulais que vous 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 regardez un peu la différence entre un officier l'officier c'est déjà un patron à la police le patron à la police parce qu'après l'officier c'est le commissaire un des patrons de la police il a 1700 euros mon mari gagne plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7 qui a 2000 euros net parce qu'on prend les gens qui ont même âge donc mon mari dans 20 ans quand il aura 50 ans c'est à dire l'âge officiel de mathozois mon mari va toucher environ dans les cinq mille et quatre et quelques d'euros donc quand ces femmes viennent s'agiter sur la fonction de mon mari moi je suis une intellectuelle je connais la réalité des salaires je vais vous montrer la la prime le le barème des salaires en france je suis allé faire ce petit travail pour eux à pour vous repartition des salaires en france on dit 18% des français gagnent moins de 1500 euros la france c'est 60 millions d'habitants on vous dit qu'elle 18 millions 18% des français qui gagnent moins d'un million le mois on dit 30% des français gagne entre 1500 euros et 2000 euros 30% des français ça veut dire quasiment la moitié du pays puisqu'on est déjà 18 et à 40 à 30% il ya 48% de la population française qui est entre 1500 euros et 2000 euros à 2000 euros mon mari n'apparaît pas encore à 2000 euros maintenant on dit que il ya 19% des français gagnent entre 2000 et 2500 euros on dit que 10% des français gagnent entre 3500 et 4000 euros 9% des français gagnent entre 4000 et 8000 euros et on dit 1% 1% des français gagnent plus de 1000 8000 euros et quand on dit déjà 8000 euros ça veut dire que c'est des c'est des seniors manager c'est des dans des entreprises privées ce n'est pas l'état ce n'est pas l'état ça veut dire que aucun fonctionnaire quand on a déjà quitté la barre des des 4000 euros il n'y a plus les fonctionnaires là dedans ça veut dire que toute la fonction publique n'est pas dans cette catégorie là ce n'est que dans le privé pour les gens qui travaillent dans des banques des fonds d'investissement des choses comme ça des gens qui ont peut-être déjà 35 ans de de 35 ans de métier et 35 ans de métier c'est généralement des gens qui sont proches de la retraite ici en france quand tu sors de l'école tu es sorti magistrat tu es sorti ton salaire qui n'atteint pas 4000 euros donc moi je veux savoir donc quelles sont vos données pour voir un jeune qui qui gagne plus qu'un enseignant à 30 30 32 ans qui gagne plus qu'un officier de police qui gagne plus que des serveurs des hôtesses d'accueil dans les banques parce que les gens qui vous accueillent à la banque là sont appelés hôtesses eux ils ont dans les 1400 1500 euros pourquoi je dois m'asseoir et dire que mon mari travaille pour un monsieur qui a une entreprise qui a pris des franchises mcdo il touche il a son il est cadre pour s'occuper des je peux même l'appeler tout à l'heure il vous dit ce qu'il fait là bas c'est lui qui est en charge des recrutements tout l'administratif moi je vois il vient ici avec les dossiers de recrutement je vois des jeunes qui sont en parcours ingénieurs qui viennent demander le travail je vois des jeunes qui sont je peux l'appeler va vous expliquer je pense qu'il peut mieux vous expliquer l'essentiel de son activité et donc à quel moment je vais rougir du fait que mon mari soit un cadre pour une société qui a des restaurants mon mari est en charge des recrutements mon mari est en charge de faire des plannings de faire tout ce qui est communication j'en parlais même encore dernièrement avec lui parce que je lui dis mais avec ton profil lactaliste machin et tout il me dit non pour le moment j'ai décidé de soutenir parce que c'est quasiment la famille André c'est la famille donc mon mari aime ce qu'il fait mais le profil de mon mari est tellement recherché que quelle que soit l'entreprise où il ira il va être au top donc on lui paye un salaire de directeur pour ceux qui connaissent les McDo mon mari s'occupe de la direction nous ne vivons pas avec 1000 euros le mois nous ne vivons pas des aides sociales non mon mari est un salarié et donc je veux savoir à partir de quel moment l'entreprise qui vit même le salaire de mon mari ce n'est pas écrit que McDo à quel moment nous devons être gênés de gagner plus que 48% des français moi je ne comprends pas maintenant je laisse ma partie parce que là encore j'ai attendu notre sorcellerie mais moi je préfère faire les directs je peux sortir les chaussures de sécurité que mon mari ramène ici je vais les poser là tous les gadgets McDo tous les gadgets machin c'est chez moi donc il est en chapuis le fait pour moi d'avoir un gadget d'une entreprise qui fait la cuisine ne fait pas de moi une cuisinier je ne travaille pas en cuisine demain je fais le direct de l'endroit où je travaille comme ça tu verras moi je ne fais pas les débats du genre des histoires à la con non je peux te sortir les chaussures de sécurité ma fille travaille souvent chez Mc Donald je ne sais même pas si on leur donne des chaussures de sécurité chouchou 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 est-ce que tu donnes des chaussures de sécurité quittez aux jeunes de McDo là viens un peu chouchou s'il te plaît parce que je ne sais pas je ne l'ai pas encore vu Océane avec des quand même pas souvent chez McDo avec des chaussures de sécurité donc j'étais en train de vous dire que nous on n'a aucune honte il lui-même va vous expliquer ce qu'il fait j'étais en train d'expliquer comme tu es en charge des recrutements et tout j'ai demandé est-ce que vous donnez des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo des surchaussures donc ce ne sont pas des chaussures de sécurité c'est des semaines en caoutchouc anti-dérapante il n'y a que tu as qu'un exemplaire ici de semaines anti-dérapante non je crois que j'ai tout ramené au boulot mais après moi étant donné que je suis en direction l'équipe de gestion peut avoir des chaussures de sécurité ah d'accord donc ce n'est pas systématique les équipiers ils ont les surchaussures nous on a des équipes comme on est là beaucoup plus souvent qu'eux mais je leur ai expliqué j'avais vu quand tu as ramené des dossiers des gars que tu recrutais ici il y avait un gars qui était un parcours ingénieur il y a de tout j'ai des futurs docteurs j'ai des futurs infirmiers j'ai des aides-soignants j'ai des futurs avocats il y a de tout à McDo c'est ça qui est beau dans notre péché c'est que tu rencontres vraiment des gens de tous horizons là j'ai des futurs j'ai potentiellement des futurs recrues c'est un couple j'ai un couple marié qui la postule il y en a un c'est pour faire un complément de CDI pour qu'il gagne un peu plus par mois et sa femme qui elle cherche à temps plein et eux ils ont plus de 30 ans là j'ai un monsieur laissez-moi alors je vais terminer mon direct c'est ça que je voulais savoir parce que moi je ne sais pas si tu avais des les chaussures c'est ce qu'on met souvent en bas des chaussures je crois que j'en ai une paire en haut va prendre un peu c'est une sorte de grosse semelle en campte je vais te montrer à toi Kylène Chaput puisque tu n'as jamais travaillé ce qui est autorisé dans une cuisine les chaussures qui sont autorisées en cuisine ce sont des surchaussures qu'on enlève et qu'on nettoie donc je crois que mon époux va en ramener il a essayé de vous expliquer son travail c'est mon mari qui recrute les gens dans canto donc je ne sais pas pourquoi je dois avoir honte du métier de mon mari mon enfant grandit dans un environnement où on parle de cuisine il y a des instruments de cuisine on parle de la nourriture oui c'est normal qu'elle ait envie de faire ça mais je vais te dire que ce n'est pas que ça Iris va souvent donner un coup de main à la maison de retraite je vais te montrer voici Iris à la maison de retraite quand c'est le week-end elle va pousser les mamies à la maison de retraite voici Iris en train de pousser les mamies à la maison de retraite voilà ça Guylaine Chapuis tu n'as jamais travaillé attends je lui montre non c'est plus lui je vais montrer que la partie ici voici ce qu'on porte dans une cuisine on appelle ça des surchaussures voilà ça chaque métier a des trucs spécifiques donc je ne sais pas à partir de quel moment toi tu as déterminé que moi je travaillais je faisais un métier de merde oui il est il est archifé un peu de tout quand il est parti à Barcelone chouchou c'était pour de la communication c'était Barcelone c'est la communication de McDo c'était tous les McDo du monde oui oui c'était une convention mondiale organisée où tous les franchisés du monde étaient invités et les fournisseurs partenaires de McDonnell d'accord d'accord et donc j'ai essayé un peu d'expliquer parce que comme ça revient un peu à la mode des gens peuvent le comprendre et eux ils pensent que chez McDonnell tout le monde est au service en fait or là-bas 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 à Barcelone il y avait tous les franchisés il y avait tous ceux qui travaillaient avec qui travaillaient les fournisseurs de McDonnell on parle des franchisés donc c'est ceux qui acceptent de vendre la marque les produits de la marque McDonnell contre rémunération du terrain d'un loyer c'est ça qui a fait le succès d'ailleurs de McDonnell c'est pas la restauration c'est l'immobilier c'est-à-dire que en contrôlant le terrain dans lequel les franchisés ils sont c'est eux du coup qui peuvent imposer le fait que tu vends des produits McDonnell tu dois suivre leur fiche recette tout ça etc c'est ce qui a fait le succès du coup de la marque d'accord voilà donc quand tu travailles Chouchou laisse-moi là avec ta fille parce que je vais me mettre à insulter là maintenant s'il te plaît je vais me mettre à insulter je vais qui c'est à Chapuis là c'est la oui d'une salope là monte avec monte avec le truc Iris monte je fais un truc moi c'est pas que je suis dit non non monte nana arrête de menacer ta maman Poupou monte alors en fait Guylaine Chapuis tu viens m'attaquer sur ce qui te manque ton enfant est en train de traîner non Chouchou s'il te plaît une minute je termine je te donne dans 5 minutes moi j'ai expliqué à ceux qui me suivent ah voilà ça il y a une qui dit qu'elle était à la convention à Barcelone Martina Glo ah oui oui Martina elle dit qu'elle était à la convention de Barcelone c'est possible après j'ai non non elle dit qu'elle y était ok oui Martina oui oui elle dit qu'elle y était les fournisseurs les franchises oui 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 même les banques étaient là voilà donc je vous explique un peu en gros parce que les gens qui sont au Cameroun ne c'est pour un peu situer le débat mon mari c'est lui qui est le responsable de recrutement de l'administratif de tout donc c'est lui qui recrute les jeunes il vous a dit même il y a des personnes âgées c'est que en fait moi je n'ai pas demandé du travail à mon mari parce que bon par éthique sinon j'allais lui dire même au service de la communication ou du marketing non puisque c'est mon mari qui fait le recrutement je ne sais pas s'il allait être impartial au moment de me recruter donc je n'ai jamais sollicité sinon en rien du tout ça ne m'aurait gêné d'aller travailler pour McDonald's même si c'est en cuisine le truc c'est que moi je ne sais pas faire il faut quand je vois un peu les profils que mon mari recrute c'est généralement des gens qui ont fait déjà une première expérience dans la restauration rapide parce qu'il faut être rapide vraiment il faut connaître les process d'hygiène et tout ça moi c'est pas trop moi je suis une lente en fait je suis quelqu'un je suis très lente je ne peux pas travailler en restauration rapide sinon ça ne m'aurait jamais gêné d'aller faire des frites si ça peut me permettre de vivre dignement en France parce que notre débat de ce soir c'est sur la dignité quand je vous ai déjà montré les salaires des gens en France je vous ai mon mari s'est exprimé pour dire que nous on n'a pas l'entreprise de mon mari ne s'appelle même pas McDo l'entreprise de mon mari est un franchisé qui a des restaurants McDonald's je crois qu'ils ont environ 5 ou 6 restaurants McDonald's et mon mari se charge de tout le recrutement donc c'est un poste très important ceux qui connaissent McDonald's connaissent la grille de salaire ça varie entre 800 euros et 1400 1500 euros quand vous avez un salaire de 2000 euros c'est généralement les directeurs de restaurant même les managers n'atteignent pas 1500 euros donc on connait la grille des salaires donc vous voyez déjà je vous montre le salaire de mon mari en aucun moment il ne fait quelque chose qu'on fait avec les mains chez McDonald's je crois que Martina est ici elle connait il y a plein de jeunes et je vous ai conseillé pour les jeunes qui font des études parce qu'après ce sera difficile de trouver des appartements essayez un peu pendant que vous faites en étude d'aller prendre parce que McDo ne propose que des CDI le contrat durée indéterminée qui est important pour que vous ayez votre permis voiture qui est important pour que vous ayez la location d'un appartement et quand je parle de la location d'un appartement maintenant on revient au clash Guylaine Chapuis nous sommes en décembre tu avais montré un projet immobilier sur Paris et tu avais annoncé que en décembre tu devais terminer les 10% de l'achat de cet appartement bon on attend moi je n'attends plus parce que je sais que tu es une mythomane et tu ne vas pas me convaincre nous on vit dans la vérité on ne cache ni à nos enfants ce que nous faisons dans la vie ni à notre entourage nos amis nous connaissent nous on n'a jamais caché pendant 3 ans je ne vivais pas avec Gaëtan je ne trouvais pas l'intérêt de communiquer sur Gaëtan je suis revenu lorsque Gaëtan a attaqué parce que nous sommes ensemble je dois le soutenir je dois venir vous répondre parce que c'est quelqu'un qui est honnête qui gagne bien sa vie qui a fait de longues études qui lui permettent d'avoir les responsabilités qu'il a aujourd'hui donc je ne sais pas pourquoi vous l'attaquez je comprends simplement que c'est de la jalousie mais je commence par Guylaine Chapuis Guylaine Chapuis quand tu es arrivé en France moi j'ai retrouvé l'appartement l'appartement où tu vivais j'ai retrouvé cet appartement avant de commencer à te répondre tu vas nous dire où est cet appartement où tu faisais tes directs je montre d'abord où tu faisais tes directs à une époque oh comment ça n'a pas pris de chouchou quand tu envoies des photos ça disparaît encore comment attends je vais montrer je vais montrer au Camerounais là où tu faisais tes directs à l'époque oh mais on peut déjà voir c'est toi je voulais je voulais te montrer c'est ici le petit lit oh je sais pas comment je vais faire voilà le foyer dans lequel ta fille habitait on voit sa petite table des estudiantes le petit lit banquette une place pour ceux qui connaissent les foyers jeunes travailleurs c'est des petits studios avec un petit coin où c'est une chambre d'étudiante où c'est un foyer jeune travailleur le foyer jeune travailleur n'est pas gratuit généralement vous pouvez le prendre et vous payez même 200 000 le mois donc on ne va pas on ne va pas se moquer mais quand Guylaine Chaput est arrivée en France c'est oh là là quand je n'ai pas mon propre téléphone je ne sais pas bien utiliser illustrer elle habitait dans ce petit studio je ne sais pas comment je vais faire pour repartir attendez un peu je vais voir je vais voir si je peux repartir si ça se coupe je vais revenir